Enfin bon, le Meshem. Bokertov. On est aujourd'hui lundi 16. Tamouz. Bon, on s'aime de quoi ? J'ai pas encore dit à moi. Bon, on s'aime de quoi ? 16. Tamouz, nous sommes le 14 juillet, mon général. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc on reprend. Meshem HM, c'est très clair. Alors c'est vrai que les événements en France sont difficiles, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est pas de moi, c'est de lui. Il a dit, c'est un petit tout-ci. Il a dit, rue de la Roquette. Ça tombe bien pour les Arabes. C'est l'endroit qu'ils ont pris hier pour la synagogue. Ça aurait pu être rue Bufo. Non, c'est rue de la Roquette. Non, je disais simplement que c'était ridicule de voir le si peu de policiers face à une innombrable foule avec des battes de baseball prêts à défoncer n'importe quels juifs qui sont restés enfermés dans la synagogue de la Roquette au nom du Rav Nisraqa Barmanel à la vache à l'homme. Voilà, donc on en est là aujourd'hui en France. Et je disais tout à l'heure à Adam que, d'abord tu m'as dit que c'était l'Elu Nishmat aujourd'hui. Yves Ben Sultana Bezrat Hachem et que Dieu protège tous nos soldats. Et surtout, 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 surtout les Juifs de France. Alors, arrêtez de vous inquiéter pour nous en Israël, Juifs de France par rapport à l'insécurité. C'est vous qui êtes en danger. Juste ne confondez pas la situation. Vous vous trompez, grâce à Dieu. On a des sirènes, on a des bombes, on s'éclate en Israël, mais on se sent bien. Vous vous sentez bien ? Oui, vous entendez, tout le monde va bien ici. Grâce à Dieu, quand on va, on prend nos voitures, on va au travail, la portée fermée. Donc, on retourne à la maison. Et tout va bien. Je vous disais que c'était un bien. Pourquoi c'est un bien tout cela ? Parce que le verset nous dit Aujourd'hui, je le rappelle, c'est un cours sur pire qu'il y a juste une petite parenthèse pour vous encourager. Les parchenes nous expliquent que tant qu'Essab existera, il n'y aura pas d'Israël. C'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire, le vrai combat, le vrai, vrai combat a lieu entre Essab et Yaakov pour le droit d'Anais. Il n'y a pas de droit d'Anais pour Ishmaël. Ishmaël, lui, en vient en marge de l'histoire, comme le prescrit le Zohar Kadosh, parce que Sarah et Menou allaient à Shalom, à renvoyer Agar. Elle a bien fait de le faire. Je tamponne cette décision. Mais malgré tout, il y a eu une douleur puisqu'elle était fille de Pharaon, princesse du monde, d'une certaine façon, puisque l'Égypte était souveraine à cette époque dans le monde entier. Et elle préférait être une servante chez Avraham Avenu qu'une reine des nations du monde. Donc elle a quand même un mérite exceptionnel. Et c'est ce mérite-là, dit Zohar Kadosh, deux qui plus est, accompagnés par la Brite Mila, à accepter à 13 ans un jour de Ishmaël, qui donnera 13 siècles de souveraineté sur la terre d'Israël, qui se sont terminés depuis la création de l'Islam. 13 siècles plus tard, ça fait 1967, Minash HaMahim, Bezrat HaShem, qui est justement la reprise de Jérusalem, le dôme, non pas de fer, mais le dôme d'or de la mosquée d'Omar, qui repassera sous la souveraineté, Bezrat HaShem, du peuple d'Israël, d'où le retour d'Israël, mais Zohar Kadoshem sur sa terre. Mais Essav, lui, est voué à disparaître, d'où justement perdre la raison. Il y a un remez qui a été fait pour la fin des temps, c'est que comme je vous l'avais dit, Khushim Ben Dan vient sectionner la tête de Essav, et il la sectionne au niveau du Da'at, car la connaissance se trouve exactement ici, d'où l'expression prendre un coup sur la nuque, qui fait perdre connaissance. On perd la connaissance quand on prend un coup sur la nuque, on ne sait plus où on en est. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, on est allé au dévoinement du machère, puisque tout le monde pose la question, d'ailleurs même les historiens, les gens qui vivent sur place, mais on perd la tête. Qu'est-ce qui nous arrive ? Personne ne voit ce qui se passe. On les laisse rentrer, ils nous prennent nos femmes, ils nous prennent notre pays, ils prennent toute notre culture, ils prennent tout ce qu'on a construit, et personne ne boule. Personne ne bouge, alors que tout le monde avait prévu à l'avance. Je vous rappelle que Le Pen avait prévu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a plus de 30 ans en arrière, il avait dit, sachez, tout le monde voyait. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? L'Europe a perdu la tête. Khouchim vient, Khouchim faisait du monde machère, il coupe la tête, il fait perdre la tête à l'Europe, et c'est vous nous, tout ça, ce sont des plans divins. Pourquoi ? Parce qu'il faut que Esav disparaisse complètement, les églises se sont vidées, le peuple aujourd'hui s'islamiste, dans le monde entier, parce que le vrai biais de l'histoire, ce n'est pas Ishmaël. Ishmaël est voué à servir le peuple d'Israël à la fin des temps, vous verrez combien c'est Ishmaël plus tard, parce que Ishmaël, dans la Torah, fait échou, il reconnaît la grandeur du peuple d'Israël, il accompagne Abraham à sa dernière demeure, et demande pardon à Israël. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on passera de Midat à Khesed à Midat al-Din, on sera venu à Israël. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui dans les événements d'une Europe qui s'islamise, d'un monde qui devient totalement, totalement arabisé, c'est une excellente nouvelle pour le peuple d'Israël, ça fait partie du processus de la Géoula. Donc non seulement, il ne faut pas avoir peur, mais Baruch HaShem, Mazel Tov, enfin pour le peuple d'Israël, car tant que Esav existerait, il n'y aura pas d'Israël. Aujourd'hui, Esav est en train de totalement disparaître, d'être radiqué de l'histoire, non seulement eux, mais leur histoire aussi commence à disparaître, puisque l'islam exige, dans les écoles, puisqu'ils sont plus que nombreux aujourd'hui, et majoritaires dans les écoles, que même l'histoire de France ne soit plus enseignée. Vous savez, on en est déjà là en France. Versailles et les terroristes ne nous intéressent absolument pas. eux, ce qu'ils veulent, c'est effacer l'histoire des autres, pour mentir. C'est un peuple de mensonges. L'islam est basé essentiellement sur le mensonge. Trafiqué, comme vous pouvez le constater, on parle des représailles du Hamas en Israël. Mais je rêve, mais je rêve, qu'elles représailles. On nous tue nos enfants, on les coupe, on nous esquinte notre vie, on nous bombarde depuis 13 ans, et qu'on parle de représailles, parce que le peuple d'Israël commence enfin un peu à bouger, et en prévenant bien à l'avance, sur chaque maison, alors on va bombarder exactement à midi précise. « Veuillez enlever vos enfants, on en a à 14 ans pour y revenir, parce qu'on vous a remis la maison en bon état. » Non, maintenant, on rêve. On rêve, on est dans une situation, Bémet, incroyable. Mais tout ça, tout ça, c'est dirigé par Hachem. Surtout, ne paniquez pas et n'ayez pas peur. Que vous soyez en France ou en Israël, chouf, je le dis, je le répète, il faut se préparer à vite monter en Israël, car vous l'avez compris ou pas, ce n'est plus une question de mitzvanit, d'idéologie sioniste, c'est une question de pikwark nefesh. Il faut que les gens comprennent, Bémet, Bémet, c'est un problème de faire ta'alière en temps et en heure. Je pense que tu n'auras pas ta'alière aujourd'hui ? Pas du tout, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Pas du tout, du tout, du tout, parce qu'aujourd'hui, en France, ça sent très mauvais. Ça va très 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 mal, aussi bien financièrement qu'au niveau sécuritaire. La police est totalement dépassée par les événements. Comme ils l'ont annoncé pour la Suède et la Hollande, ils n'ont absolument plus aucun contrôle sur l'immigration, ils déposent les armes. C'est devenu Allah ou Akbar et c'est comme ça dans toute l'Europe et ça va s'enchaîner. Première ville islamisée en Europe, Bruxelles, là où se réunit justement Allah et toutes ces grandes réunions internationales pour dire que aujourd'hui, Essav perd la tête, on lui coupe la tête, c'est son enterrement et donc Israël sort enfin de la poussière, Mazal Tov pour le peuple d'Israël. Ne vous inquiétez pas, il y a Dieu qui nous surveille et comme il y a quelqu'un qui a sorti une phrase très sympathique sur Internet, celui qui ne croit pas en Dieu qui vient en Israël. Ici, tu ne peux croire qu'en Hacham avec tout ce que l'on peut constater et ce qu'on peut vivre. Voilà, Zéon, il est super tard, on doit faire ma secréta vote. Je suis névataire sur les halakhodes d'aujourd'hui parce qu'il est vraiment tard. Juste quand même, je rappelle que pour ceux qui veulent manger la nuit, devront faire un tnaï, une condition, en disant, voilà, avant d'aller dormir, je prends sur moi Blinéder le fait de faire, de me lever pour manger ou pour boire, Baez Ratachem, s'il se laisse en faire ressentir. Pour la prière du Mincha, Arbaim, Dakot, Lifne, Ashkia, 40 minutes avant que le soleil ne se couche, on devra commencer Mincha pour la simple bonne résidence c'est que d'abord, on a le Sefer Torah à sortir, on va y aller, il y a des communautés qui ont l'habitude de mettre les tuiles à Mincha et non pas à Shaharit, ils ont sur qui compter Begadol, on ne peut pas dire le contraire, le Minag Ahari, à Kadosh, plutôt Minag Yerushalayim de mettre les tuiles tous les jeunes sans exception, Khutsmi, Yama Kippurim, y compris Tisha Béhab, nous mettons les tuiles le matin, il y en a d'autres qui le mettent l'après-midi, on ne peut pas le reprocher, c'est comme ça depuis 2000 ans, qui veulent continuer leur Minag, Minag Yerushalayim, les filles à Sode, comme le dit le Harid, et bien on met les tuiles le matin, y compris à Tisha Béhab, bien entendu, Yudzhen Bethamouz, on n'aimait pas l'après-midi, voilà, la seule chose qu'on demande c'est l'Otifroche Minat Sibur, pour aller à la Chote, j'en fais quand même, c'est pas grave, mais l'Otifroche Minat Sibur, pas toi tu mets les tuiles l'après-midi, alors que tout le monde les amis le matin, ce n'est pas l'exception à la règle, on fera aussi Birkat Kohanim à Shaharit et à Mincha du jour du jeûne, seuls ceux qui ont jeûné peuvent monter à la Torah, bien sûr, celui qui ne jeûne pas, ne peut pas monter à la Torah pour le jour du jeûne, et je rappelle que le Ikar, le principal d'un jeûne, ce n'est pas de jeûner, c'est pas ça le principal, le principal, le Ben Israï dit, c'est de donner la Tadakai et faire tes Shubah, si tu jeûnes, comme si tu ferais passer un jour de régime, que pour toi là, j'ai jeûné, j'ai fait mon, mon Dieu c'est bien, c'est pas mal, je ne veux pas non plus retirer le mérite à quiconque, mais le but principal, ce n'est pas le jeûne, c'est pas le fait de ne pas manger, de ne pas boire, ce n'est pas ça le principal, ça c'est en souvenir d'un décret des sages, le principal, c'est de réfléchir, pourquoi aujourd'hui tu jeûnes et tu ne manges pas, vous avez compris ce que je veux dire ? Pourquoi je jeûne et je ne mange pas, c'est la question d'aujourd'hui. Tov, Adam. Il y a une remarque sur pour nous éclairer, pourquoi, depuis hier, on fait un avis mal connu, est-ce que ça concerne nous en Israël et la France et qui a fait la décision ? Ok, alors c'est vrai qu'ici, depuis quelques jours, on commence à rajouter ce qu'on a l'habitude de lire pendant les Asara Yemet Tishuva, Avinu Malkinu Khatam Nel Fana Farahem Aleinu, c'est ce qu'on a l'habitude de dire pendant les Slichot. Le Rav Ovadia Yosef, c'est de lui, a expliqué et a dit que quand on est Bishat Sarra, c'est-à-dire quand on est, comment dire, dans des moments de crise forte pour le peuple d'Israël et qu'on ne sait pas combien de temps durera le chesed d'Akadosh Baruch Hu, il est bon de rappeler ces deux formulations qui sont Avinu Malkinu, Mazavinu Malkinu, Shemadnu, Shemavaya. Avinu, c'est papa, chesed, Malkinu, c'est le roi, c'est Midat Adin. Alors comme on ne sait pas combien de temps on se latura et qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad, est rempli de miséricorde, mais il est roi. Il demande qu'on fasse Shabbat, c'est le roi. On ne fait pas comme il faut. Il demande qu'on garde l'anida, mais vraiment, on ne fait pas comme il faut. Il demande qu'on ne fait pas comme il faut sans faire de Kittrouk sur Israël. Je lui reparle à Avinu Malkinu. Alors on lui est en train de lui dire, même si tu es sur le trône du roi, El-Mehlech Yosheb, Al-Kisera Hamim, Omitnaik Bahasitou, Omitnaik Bahasitou, Omitnaik Bahasitou, Omitnaik Bahasitou, Omitnaik Bahasitou, Omitnaik Bahasitou, On est en train de lui dire, Avinu. Alors, Mazavinu, c'est comme si le roi convoque son sujet qui est son fils pour ce jour-là et commence à fortement le réprimander et à ce moment-là, le prince répond Abba et ça adoucit les mœurs. Pourquoi ? Parce que le père, le roi réalise qu'il est aussi le père de l'enfant et donc il émitra Kekh. Il s'adoucit dans son jugement et c'est ce qu'on dit. Avinu, Malkenu. Et si on regardait bien, qu'est-ce qu'on réveille ? On réveille la mère. Misez la mère, c'est la Shekhinah, la Shekhinah qui est en galoute. Si on regardait bien les initiales, Avinu, Aleph, Malkenu, même. Ça fait quoi ? M, qui veut dire maman, Ima. M, Avinu, Malkenu. On réveille la Shekhinah, c'est-à-dire on réveille la Shekhinah qui est en galoute. On dit, en fin de compte, Avinu, Malkenu ensemble, c'est que la Shekhinah s'interpose entre la rigueur d'Hachem et le peuple d'Israël. On s'est suivi sur les stérots que je ne veux pas le faire maintenant. Alors, il est très important de les dire jusqu'à ce qu'on sautera les passages qui concernent tout ce qui concerne la période. Justement, on demande à Dieu d'être inscrit sur l'île de la vie parce que ce n'est pas c'est-à-dire on passe tout ça, on demande simplement à Dieu d'annuler les décrets. Pourquoi ? Parce que ces formulations-là sont des formules magiques des cadeaux d'Hachem qui atténuent la rigueur dans les cieux et qui réveillent la miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde. Et Rav Vajah, c'est de lui qui disait qu'à l'époque, quand on est dans une période où les sirènes sonnent dans le pays, qu'on est face à une situation délicate où qu'on veut déplacer une synagogue ou retirer une synagogue de sa place pour X raisons, eh bien, il y a lieu de faire appel à Akkadul Baruchou. Les mâles d'abordentmés, imagine qu'un homme ne le fasse pas, il dit, pourquoi tu ne m'as pas aidé ? Dieu lui répondra pourquoi je ne t'ai pas aidé ? Pourquoi tu ne m'as pas demandé ? Nous avons encore les sirènes qui sonnent. Il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça, regardez, Shimshon, il y a de ce côté la chérie. A l'aider, l'aider, le fatt shalom, le fait de poursuivre le shalom, le fait d'être un homme de paix. Yehuda, on ne reste pas en face de la fenêtre. Non, attends, toi, tu pourras en face de la fenêtre, il n'y a pas de problème. A l'aider, 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 le fait de poursuivre le shalom, d'être un homme de paix. Un homme sauvera ses enfants de la mort et de la galoute. Combien, vous voyez que la solution, la vraie solution, c'est de vivre dans le shalom les uns avec les autres. C'est la première condition de notre teshouva, qui vit le shalom ou le shalva le shalom. Entre les portables qui sonnent, qui annoncent qu'il y a des bombes qui sautent, tout va bien, on s'éclate en Israël. Il y a remarqué que ça vient comme dans notre période, le mois de juillet et le mois d'août. On est en pleine période. C'est la période du monde vient en vacances, on oublie un petit peu HM, on va bronzer à la plage, les plages sont vides, les méduses s'ennuient. Il y a des bombes qui sont en train de se faire. Je te suis. Il y a des bombes qui sont en train de se faire. Il y a des bombes qui sont en train Il y a des bombes qui sont en train de se faire. Tout celui qui fait quelque chose pour le Thibault et ce qu'il a fait viendra engendrer des dégâts chez le Thibault, il n'a pas construit, il l'a détruit. Allez, il faut savoir que cette chose-là arrêtera, si vous voulez, le bien sur ses enfants. Tu fais du mal au Thibault, tu fais du mal au peuple d'Israël, ça arrêtera le cheffat à l'abondance chez les enfants. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est Masakhetabot, vous vous rappelez où on en était ? C'est lundi aujourd'hui, M'akha ? Masakhetabot. Il y a lieu de lire le kiriyat shema en son temps. Nous avons des horaires précis pour lire le kiriyat shema. Nous avons des horaires précis pour lire le kiriyat shema. Tant que tu es dans les horaires précis aujourd'hui, c'est 8h par exemple, 10 du matin. Si tu lis ton kiriyat shema après l'heure, tu as raté la mitzvah. Tu as le salaire. Donc, eshtecha sakhar qui est korébatora, sur l'an dernier de la vie aussi, qui est korébatora, avale par exemple si tu es levé à 9h, 9h30, 10h, tu as raté. Alors, comment on fait dans un cas où Bémet, on est crevé, on a la bave qui coule comme ça, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est pas compliqué, tu te lèves, tu fais tu fais ton kiriyat shema, je me disais baria, aucun à qui disent que c'est du tchèker, comment tu peux dire que j'attends l'atalia des khalayin et tu les as pas sur toi, alors tu m'étais finie aussi, en deux mots, tu t'es levé. Je me disais baria, les frottes, il va dire cheyma israël hachèm et le clou de l'achemahad et le premier monsieur Kim beron n'attaque comme c'est marqué la main dans la parasse à défaut de vahishlah malachim et l'aïsa vahiv marqué dans le Torah de Bereshit que la force d'israël est basée selon le kiriyat shema il est marqué zekatub berhémez kishmiko comme ça on l'a lu dans l'Aftara car mon nom s'appelle ko ko tomrou l'adonni l'eussab ko base ko base ko ko c'est le nom de la shekhinah hazakobaruch vous avez aussi kaf he kaf 20 he 5 20 et 5 babo 25 hazakobaruch alors 25 base 25 il y a 25 lettres pour faire shema israël hachem luke no hachem et haad regardez le nombre de lettres il y a 25 lettres maintenant combien de fois il a dit ko au messager yaakov combien de fois il a dit de dire ko à Esav deux fois il a marqué deux fois le mot ko ko on est d'accord et par chanem ils disent dans ses fermes rechènes pourquoi il dit deux fois ko pour lui dire qu'est-ce que tu viens ici de nous faire du mal les enfants d'israël ils ont une force qui est plus forte que toutes les armes de ce monde plus forte que l'équipe à de barzel que tout c'est quoi shema israël babo le fait de dire deux fois le schéma israël ça crée un dôme extraordinaire que même si le dôme de fer n'a pas intercéder intercepter une bombe qui viendrait sur nous leur aline ve-loi le khem akadosh ba-rochou biskhu takiri yadshema bezrat hachem sauf les enfants d'israël la reine mais on attend un grand boum là j'ai fait croître que je m'a bien on est avec elle à laïla sera de rabbi les airs miad c'était qu'on habime on lit le cas de schéma alors même si on sait que les quatre îles a pour arrêt vite celui qui veut faire qu'ils habitent mais bien audio quantifié le schéma miad c'était qu'on reviendra sur qui a de schéma dès qu'il y aura la sortie des étoiles même s'il a fait à 8 quand il faisait encore jour au but il a les palettes quand il a dû la bise man à j'ai qu'un revivre à mise va bichata comme c'est mon âme sa crime c'est un mot de bâtiment c'est là bas combien que l'on aime la prière qui est faite en son temps d'ailleurs dans ma secrète bravo des regards on considère sur nos bras de rabbi liézère qu'un homme doit prier bernava doit prier de façon humble le propriétaire de façon humble c'est quoi prière humble on doit tout le temps être humble basé l'élite palais avec humilité basé humilité pour la prière aaron quelque chose jette alors excusez moi si on te dit tu pris dans l'humilité c'est à dire que tu sors de la mida tu peux être orgueilleux basé l'élite palais le ban avant ma père ou chadava non ça c'est les lois de rana qu'on étudie ne pas parler fort rana et tamé mal mais l'être ça va dire que j'ai une belle coiquette pour moi c'est certain qu'on est dans la vie c'est surtout pas ce que je pense c'est ce qui est de faire de la vie de la vache c'est ce qui est dans la vie de la vie c'est un pull de la vie nous devons être hégé ce est du sens il faut le temps non c'est pas parce que tu es dans la mida que tu es devant Hachem ça c'est pour la mida sur tous les chemins où tu travailles ou si tu es en face d'Hachem Dieu te voit dans tout et là, comme ça vous apprenez la commande nous dit au même endroit et à la même heure fixer un temps mais pas une fois tu pries là, une fois tu pries là, une fois tu pries là ça s'appelle prier en Hachem pourquoi ? parce que la Hanava se détermine par une phrase connue le Hamf c'est celui qui connaît sa place celui qui estime qu'il est pris là, il est pris là, il est pris là il n'est pas comme ça et là, il n'est pas comme ça il n'est pas comme ça sinon la Hanava serait bien à toute chose que aura le Moshé ? si tu pries là Shaharit au même endroit si tu pries là, il est pris là au même endroit pour toutes les prières toujours qu'un homme il ait sa place à la synagogue quitte à l'acheter pourquoi ? les parchanim vont jusqu'à dire quelque chose d'intéressant vis-à-vis de l'Allah c'est-à-dire que si ma place n'est pas là maintenant ça c'est la Béta Knesset si ma place elle est là maintenant il y a quelqu'un qui est à ma place où est-ce que je prie moi ? à côté de lui et alors est-ce que je serai à ma place ? dans les 4 ans dans les 4 ans il est à rentrer dans l'Amida est-ce qu'on a le droit de passer à quelqu'un à côté de quelqu'un qui fait Amida ? Assur mais attends je vais faire un mise-vage j'allais à ma place alors c'est pourquoi je pourrais pas passer ? parce qu'on fait pas une mise-vage sur le dos d'Inavera ma city devant la cuisine ici il y avait des gens qui priaient il y avait des gens qui priaient derrière tout le monde il y a un verre alors quoi ? ça s'appelle pas prier à sa place ? non ça s'appelle trouver sa place dans les moments bichatatrak ça m'a comme chez lui et moi je veux passer entre les gens Assur l'Ila avant il dit ici Faire très attention au kiriyah tshema vous savez que le kiriyah tshema est composé de 248 mots d'où l'expression qu'on rajoute pourquoi il y a 245 plus 3 248 Gematria Abraham pourtant c'est qu'Abraham il est le hesed celui qui fait kiriyah tshema il amène sur lui le hesed mais qui plus est c'est aussi Ramah Evarim que le kiriyah tshema chaque mot il correspond à un des membres du corps humain le termisé par Chanim on dit le kiriyah tshema il dit le kiriyah tshema il purifie l'air quand tu fais le schéma Israël toute l'atmosphère elle change dans une pièce si on pouvait voir avec nos yeux une différence entre quelqu'un qui a sick avant le kiriyah tshema et quelqu'un qui dit le kiriyah tshema après dans l'atmosphère tout change mais à une condition païdivea afta et hachem et lokecha il faut acheter du lait des couches et le biberon et je dois aller à la banque passer par la poste où tu es dans ta tête le vizahir milah milah chaque mot tu es à l'intérieur et comment on fait que si on n'arrive pas on s'arrête alors tu vas t'arrêter souvent tu me dis si pourquoi vous êtes négatif et bien mais là tu regardes ton livre le maharal de prague ici dans ses livres le maharal non sans se vouer la face on n'est pas en arabie saoudite le maharal de prague il dit qu'une des façons une des plus belles segoula pour réussir à être concentré dans le kiriyah tshema c'est de le faire avec le livre tu regardes les mots il te dit ça ça t'aidera à bien comprendre à bien t'imprégner des mots pourquoi ce sont deux choses qui sont importantes et le kiriyah tshema et la amida on essaie d'avancer un petit peu le palais 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 tu viens style je viens me débarrasser d'une dette ou je viens me débarrasser d'une obligation que moi j'aimerais car à l'âme les hommes à ça par exemple tu viens prier qu'il ou t'as fait j'ai bon j'ai fait j'avais david amalekha la vache à l'homme toute la nuit il étudiait la torah et le roi david la vache à l'homme il regardait tout le temps par la fenêtre qu'est-ce qu'il faisait regarder par la fenêtre il attendait l'aube quand est-ce que je veux enfin me tenir dans l'amidat quand est-ce que je veux me tenir dans l'amidat il y a des gens ils n'arrivaient pas à se lever le matin depuis qu'elle est à sa côte tous les matins ils sont là à l'heure c'est fou hein bien tonneau les pâtés mais la mer sur qu'est-ce que tu as fait tu as fait sur et la tête filatera à même pas monif d'âme à combattre au non j'ai jeté le dail que ce soit jusqu'à la douce farad la prière doit être dit mot par mot avec intention l'élève rempli d'amour et de considération pour le créateur du monde moi j'ai toujours dit dans tous mes cours parce que j'ai vu ça de mes propres yeux ça m'a impressionné j'ai vu quand vous allez négocier avec le banquier vous avez besoin d'un prêt comment vous lui parlez au banquier doucement clairement explicitement pourquoi parce que tu n'as pas envie de répéter et tu veux le convaincre qu'il peut te faire confiance oui ou non voilà et bien vous faites exactement pareil dans l'amida la même chose quand vous parlez avec Hachem vous lui parlez clairement spontanément mot par mot intentionnellement le persuader qu'il peut vous faire confiance quel est l'église le shema avant Houdou ça c'est entre autres choses le shema avant Houdou il est là d'abord pour que les horaires soient respectés et il est là surtout contre la prière de le shema car le shema c'est le shema c'est le shema il regarde qui est venu à la synagogue qui n'est pas venu à la synagogue et quand il voit que la personne n'est pas venu à la synagogue il va voir à la maison pourquoi il n'est pas venu à la synagogue s'il trouve une raison valable il dit il rappe et il va voir le shema s'il voit que la personne n'avait pas envie de se lever il dit ok j'ai compris comme tu es je suis moi je ne sais pas moi ce que tu fais je suis aide moi j'ai besoin d'osèges je n'ai pas envie t'as pas envie je n'ai pas envie machata tu t'es forcé je me suis forcé tu t'es pas forcé je ne me force pas mida keneged mida lobakla il ne croit pas que c'est c'est mida tel mais lui il est dieu et moi je suis humain il dit pourquoi de se lever c'est pas être humain quelqu'un m'a dit récemment je dois partir en voyage il ne s'est pas levé il m'a dit toute la semaine il ne s'est pas levé une seule fois fatigué 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 là il m'a dit je dois partir en voyage je lui dis ben Nessia Thomas il me dit ouais mais j'ai les bougies pourquoi il dit parce que demain matin je prends l'avion de bonheur je ne me suis pas levé une seule fois la semaine alors pour l'avion je me lève et pour la prière je ne vais pas le fait de regretter c'est c'est à teshuva on n'est que des humains il y a trois soeurs de prière nous dit ici les parchanim première chose que Dieu nous sauve de tous les malheurs même si la faute on va dire comme ça elle va comment dire retarder la colère de Dieu pour que Dieu ne vienne pas le punir tout de suite donc première prière retiens ta colère n'envoie pas tout de suite la punition sois patient deuxième chose deuxième chose deuxième chose il lui fasse du bien il lui envoie ce qu'il a besoin pour mieux le servir une bonne brioute une bonne parnassa une femme qui l'écoute mais qu'elle n'a d'ailleurs même si on sait que selon ses actions il n'est pas du tout digne de recevoir quoi que ce soit le biais de la prière permettra à ces personnes là d'obtenir même ce qu'il ne mérite pas par quelle route parce qu'il a prié c'est à dire que au niveau du détail si on ouvrait son dossier il mérite rien alors pourquoi il a eu parce qu'il a prié parce qu'il a prié donc on voit que la prière est elle même une segoula pour pouvoir obtenir ce que l'on demande c'est la troisième chose et maintenant que alors au début qu'est-ce qu'on a dit retiens ta colère et ne me punis pas la deuxième chose prière donne moi que du bien troisième chose ça revient sur la première ce que tu devais me donner comme punition parce que j'ai fauté tu l'oublies donc demande en fin de compte que du bien 100% dans la prière alors j'ai une question à vous poser qui est le gagnant unique dans la prière il n'y a que l'homme il n'y a que l'homme qui est réellement le gagnant unique de tout cela mais il y a une condition pour cela c'est qu'ils comprennent que sa prière n'est reçue par Dieu que parce que Dieu est pas parce qu'il a du mérite une fois j'ai entendu quelqu'un qui disait ah il a guéri je suis content ma prière a été reçue dans les cieux je dis non Dieu dans sa grande miséricorde il a accepté d'avoir écouté ta prière et dans sa grande miséricorde à lui il l'a guéri pas parce que toi tu l'as dit c'est de l'orgueil de dire ça c'est à sourd un homme n'a pas le droit de dire ma prière a été reçue c'est ce qu'il dit ici parce que Dieu est rempli de pitié c'est à sourd 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 l'humilité de la tznih ou du chat le fait de travailler de la némala regardez bien de quoi on parle on parle des midodes d'un homme le but d'un homme c'est d'avoir de bonnes midodes c'est pour ça qu'il y a deux sortes de midodes celles qui précèdent la Torah celles qui viennent de la Torah elle-même il faut travailler absolument nos midodes la preuve en est imagine que quelqu'un soit une bombe atomique une bombe atomique dans la Torah l'agmara le zohar la kabba une bombe atomique sûrement le mec il est hyper coléreux intransigeant intolérant vous allez apprendre de lui imagine que le mec tu viens apprendre de lui il parle super mal au téléphone il dit des gros mots vous asseyez à sa table c'est le même il connait tout il y en a plein il y a des gens bien sûr qu'il y en a moi je connais même des Mikubali moi je connais même des gens qui vont étudier la kabba à la Bethel ils ont des mots plus mal élevés que des arabes de Saint-Denis non ils n'ont rien compris à leur vie c'est des gens qui n'ont rien compris au but de la Torah ils vont étudier la kabba ils sont 100% kabbal et je ne sais pas comment les rabbins peuvent les recevoir mais au niveau des midotes ils ont des mots le but de la Torah c'est cela c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'a pas de midote on n'a pas le droit d'enseigner un rachat sur les lames de Torah tu les avais tellement tu les améliorer yes yes je te donne un exemple David tu te fais un synagogue tu vois un mec qui dit au téléphone va te faire le mot catastrophique d'accord il dit je peux monter chazan tu le laisses pourquoi comment est-ce que les lèvres qui viennent dire le mot ce que je viens d'entendre ils peuvent dire malgré tout la Torah c'est ce que je te dis d'accord donc il faut retourner un des gens qui t'allèvent d'abord Moussard 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 tous les rabbins me disent dans cette génération d'habitude on fait 20 minutes de Moussard le reste des Gemara Zohar Roque Israël aujourd'hui il faut faire une heure minimum de Moussard par jour tout le monde le dit tous les grands de la Torah le disent pourquoi parce qu'on a la génération de l'audace du chutzpah et aujourd'hui plus que tout il faut étudier constamment du Moussard mes enfants quand ils partent cher grand-mère ou à droite ou à gauche qu'est-ce qu'on prend comme livre prends le chutzedekim malot amidot peléyoet prends des livres de Moussard prends un maximum de Moussard pourquoi ben à quoi sert ta Torah si ton frère il t'appris quelque chose et que tu lui hurles dessus à quoi elle sert cette Torah si t'es coléreux à quoi elle sert cette Torah si t'as que des principes et vous verrez dans la vie d'un homme plus tu es rempli de bonnes midotes et plus tu vis bien à l'intérieur de toi plus tu es coléreux parce que n'oubliez pas un détail je sens déjà ma femme qui me dit tu veux faire un cours sur la colère on a déjà fait plein elle a raison mais le problème c'est que ça continue donc je le dis alors juste pour finir pour finir avec ça plus tu travailles tes midotes plus tu te sens bien dans ton être et mieux tu vis plus tu es coléreux et plus tu vis mal vous savez pourquoi parce qu'un coléreux il sait qu'il n'est pas abécédaire quand il se met en colère il le sait tu te mets en colère tu rentres dans ta chambre ou dans ton bureau ou dans ton salon ou peu importe comment t'es ? ben t'es mal et dès que tu t'es calmé tu t'en veux pourquoi je me mets en colère bon tu sais quoi excuse moi pour tout à l'heure j'étais en colère on a l'habitude de tes excuses arrête de te mettre en colère arrête d'ignorer l'autre c'est à dire celui je vois que c'est tendu je te réponds une fois pour toutes tu dis ce qui t'ennuie toi c'est que d'un côté si les rachats comment tu peux le dire c'est qu'il n'a pas étudié la Torah et de l'autre côté on peut lancer la Torah un rachat le ravi à Kovsitru quand on a fait le cours ici a donné une très très belle un très bel exposé il avait fait un très bel exposé j'ai beaucoup aimé il a fait une adrachat donc il a voulu il racontait qu'il a voulu enseigner tu étais là pendant le cours il a dit voilà faut pas toucher la femme quand elle est nida faut pas ceci le mec il dit oh mon pote nous on mange du porc à qui pour le couple de juifs il a dit on est très très loin donc ce que tu nous racontes ça nous concerne pas du tout et qu'est-ce qu'il leur a posé comme question écoutez bien si vous me promettez qu'un jour lointain ce que je vous dis vous le ferez alors je continue si vous me dites dès maintenant que jamais vous le ferez j'arrête il n'y a pas de raison d'en parler bon peut-être qu'un jour très 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 lointain alors je dis on continue c'est bichou couteau d'abord si tu as une personne qui est rachat qui vient qui a de mauvaises midotes mais que son but à lui c'est de s'améliorer donc il veut s'améliorer donc il a déjà une bonne mida tu peux construire dessus mais si tu vas chez un rachat tu vas lui enseigner cette loi mais lui il ne compte pas changer il ne lui apprend rien c'est pire tu le fais passer de meside à meside donc là c'est pire tu comprends ce que je veux te dire et ça répond à tout si la personne est rachat elle est animale mais elle vient étudier la Torah parce qu'elle voudrait bien changer alors viens 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 toi elle se dit la Torah mais si cette personne elle est rachat et elle ne compte pas changer alors la Torah elle te dit la Torah elle est appelée Samahim Samah Mavet elle peut donner la vie elle peut donner la mort pourquoi ? un rachat qui a de la Torah en lui il peut s'en servir pour le mal il n'y aura pas un plus grand mal que celui qui a de la Torah en lui qui s'en servir pour le mal mais absolument il faut connaître ses élèves absolument absolument comment on fait comment quelqu'un tu peux faire ça même le rabbi dioseph à tous les courants mais si jamais il y a des tonnes de monde comment on peut savoir qui rentre dans la fin de loi qui rentre à s'il sait pas s'il sait il sait moi j'ai pas encore vu un juif qui méritait pas d'étudier la Torah le jour où ça arrivera tu verras comment je fais j'en sais rien pour l'instant j'ai jamais vu ça je sais qu'il y a des juifs des fois ils peuvent moi je me rappelle qu'un moussaïof le rabbi dioseph racontait que quand il était jeune avant c'est pas les klaxons comme ça sur le volant avant c'était des poires il y avait un juif anti-religieux qui s'était installé dans le quartier religieux et tous les chabats passaient avec son teuf teuf il appuyait sur la porte pendant le cours il arrêtait pas il arrêtait pas alors le raf de moussaïof à l'époque il sort comme ça de la synagogue il vient le voir il lui dit je te propose une chose au lieu de nous casser les pieds tous les jours avec mon pom 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 rentre une seule fois écouter la Torah si ça te plaît pas continue à le faire t'as notre autorisation on ne dira jamais rien ouais d'accord il avait jamais goûté la Torah il est venu à un cours de Torah ni de l'Ak il est venu le gabal de moussaïof qui est rachat qui l'est pas ni l'euda ce que je vous ai déjà dit comme dit Rabbi Nahman de Breslev la chassidoute c'est le Rabbi lui-même si tu crois en juif vraiment tu crois en lui tu sais que Bémet Bémet est un nidsot je rappelle il y a eu une dispute entre deux mecs ils pouvaient pas se voir ils pouvaient pas se voir ils arrêtaient pas de se disputer on est venu me voir on m'a dit tu crois que j'ai fait mon thé à la Torah l'un après l'autre attends c'est compliqué il y a un sévère Torah qui est ouvert est-ce que j'ai fait mon thé l'un après l'autre ou pas je lui ai fait les montées ils vont même pas se dire Shabbat Shalom ils vont pas ils peuvent se battre ils ont haine je lui ai dit tu sais pourquoi ils ont de la haine entre eux parce que tu crois pas aux juifs fais les montées Bézera Tachem avec une condition t'as mis Bémunach qu'ils ont le potentiel de pouvoir travailler leur midote et c'est exactement ce qui s'est passé ils montent l'un après l'autre ils sont retrouvés l'un à côté de l'autre devant le sévère Torah ils sont embrassés Kip Shuto il vous dit jamais le recrut tu dis parce que tu l'as pas cru ça n'aurait pas eu lieu tu l'as cru ça a lieu Mishem Amin comme on les a expliqué celui qui a de laïmouna il crée ce genre de choses si Bémet 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 tu es Mémet à 100% comme le rabbi le rabbi voit un juif il dit tu peux mettre les dphilines tu es déjà prêt à les mettre le mec il met les dphilines pourquoi ? parce qu'il a vu en lui qu'il était juif il faut être Mémet que le peuple d'Israël et souvent j'entende cette phrase là le Mashiach on aura tous fait Shabbat on aura jamais de la vie mais c'est parce que vous le dites qu'il n'y aura pas mais si tu es Mémet qu'il a dit qu'il a dit il n'a pas cru il n'a pas cru il n'a pas cru la valeur du peuple d'Israël et on peut tous changer la preuve en est il y a des gens ici parmi vous que j'ai connus qui faisaient rien aujourd'hui grâce à Dieu en un clin d'œil j'ai cru en vous et vous mettez Rashi, Rabin, Outam Chaharit, Mitra, Arvit Viout, Batora je me trompe ? non ? vous êtes arrivé ici comment t'es venu toi ici ? qu'est-ce qu'on t'a dit ? comment t'es arrivé ici ? non non je sais que t'es venu avec Blid non non comment t'es venu ici ? comment t'es arrivé chez nous ? il y a 4 ans déjà ? 3 ans ? qu'est-ce qu'il t'a dit Nissim pour venir ? viens et alors ? tu faisais avant quelque chose ? rien t'es venu ici et après ? tu es resté jusqu'à aujourd'hui tu es resté jusqu'à aujourd'hui et t'as mis Rabbi Rachir, Rabin, Outam combien de temps après être venu alors que tu faisais rien ? combien de temps ? 3 mois qui c'est qui t'a donné Rachir, Rabin, Outam ? c'est moi comment je les ai donné Rachir, Rabin, Outam ? avec le sourire et tu sais pourquoi tu le mets jusqu'à aujourd'hui Bissim, Ha ? parce que j'ai cru en toi c'était juste mon message je veux dire par là c'est que moi je prends un témoin devant vous parce que quand j'ai venu ici me rentrer tu dis ah voilà un juif qui rentre t'es prêt à mettre Rachir, Rabin, Outam le mec il faisait rien t'es là, t'es présent rien comment se fait-il que tu viens le lendemain le mec qu'il a deux paires de Thuilin et Talit et ça fait combien de temps que tu les mets ? combien de temps que tu les mets ? depuis que tu es là Tzit Tzit depuis que tu es là il a la totale le mec Keilu il a grandi dans la Torah est-ce que tu es Kovay Tim la Torah ? il vient à tous les cours et s'il ne vient pas il regarde il va à d'autres cours est-ce que Chahariz bin Karabit toi t'es passé de rien à tout ça c'était quoi le Nes tu sais où s'est déplacé tout ça parce que quand je t'ai vu tu es prêt à tout je me suis permis juste de prendre un exemple aujourd'hui exceptionnellement j'aime pas faire ça c'était juste pour vous prouver sur le terrain que Bémet si tu es Mahmine dans les Juifs Bémet tu vois les résultats un Juif qui débarque nulle part tu lui mets juste le bras de Rachir et la tête de main on verra la Chon non quand il voit je vois la Bapa Rachir et Rabin Outam sont devant toi tu peux déjà les mettre tu es digne de les mettre ah bon jusqu'à aujourd'hui c'est pas une Téchouba d'un mois-deux mois c'est une Téchouba d'une vie entière parce que tu es Mahmine que Bémet il peut changer et ça c'est pareil pour vos enfants soyez patient avec eux si vous êtes Mahmine que Bémet il est Juif qu'il a une Nechama Teora vous y arriverez si vous le condamnez et vous dites de toute façon toi t'as un Racha t'as un Goy t'es qu'une ceci t'es qu'une cela vous l'avez condamné si tu es Mahmine que Bémet il peut changer il change il faut juste se terminer de beaucoup de patience et de casse-route surtout dans cette génération n'oubliez pas qu'on a été jeunes et qu'on a très très vite oublié comment on était nous il ne faut pas justifier la bêtise il faut corriger c'est pas ce que je veux dire les quelques minutes qui me restent c'est intéressant comme cours aujourd'hui moi je m'en porte dans mes trucs dans mes pensées depuis tout à l'heure ça va ça passe c'est bon Mordechai il a la larme à l'oeil ça te dit que Mordechai alors cette phrase là ça c'est aussi un chiot pour les mêmes tu vois Stéphane fit aussi à Yacar ce titre là c'est un chiot énorme vous savez que ce que je vais vous lire maintenant ça m'a travaillé pendant des années des années jusqu'aujourd'hui ça m'a travaillé cette phrase tu vois ce qu'il y a marqué ne te vois jamais comme un racha et moi ça me travaille énormément parce que d'un côté on doit être humble on ne doit pas avoir nos bonnes actions comme dit les chakramim quand tu fais une bonne action oublie-la tout de suite quand tu fais une avérale n'oublie jamais n'oublie jamais ta avérale pourquoi ? tes dettes ne les oublie pas ce que tu as donné tu oublies et là on te dit tu n'as jamais le droit de te voir comme un racha si c'est le cas le mec fait des grosses bêtises ils ne voient pas comme un racha comment tu veux qu'il fasse tchouva ? yoush alors lui il relise ça au yoush boni-re-be-yachad alti-racha afilu-be-yane-at-smecha bon là c'est clair il lui dit le balakati même devant ta propre vision des choses ne te vois jamais comme un racha première explication comment tu expliques Stéphane ? je pose la question pourquoi ne pas être racha ben ça veut dire que si vraiment la personne est racha quitte ce degré pour que à tes yeux tu ne sois pas racha j'ai un exemple le mec il se comporte mal il a habitué de se comporter mal on lui dit alti-racha afilu-be-yane-at-smecha ne te vois pas comme un racha qu'est-ce qu'on l'attend de lui ? qu'il soit de sadique donc change ayama assez j'ai vu ta main ayama assez écoute bien cette histoire j'entendais une très très belle une très belle discussion d'un couple qui parlait et le mec disait à sa femme l'homme disait à sa femme parce qu'il y a des gens qui sont choqués ils se disent le mec c'est un langage pour tout le monde mais c'est vrai que ça ne se fait pas donc le personnage disait à sa femme j'ai un problème à la synagogue tout le monde prend pour un grand Torah tout le monde les prend pour un truc et moi je suis un racha et sa femme lui a répondu quelque chose de magnifique vous savez ce qu'elle lui a dit ? non ? non ? dites quelque chose oui non ? qu'est-ce qu'elle lui a dit alors ? alors pourquoi tu dis oui ? je vous répète un mec à côté de moi dit ah pardon un homme dit à sa femme j'ai un problème à la synagogue les gens me prennent pour un garon en Torah et tu sais que moi je suis un grand racha et je ne sais pas quoi faire sa femme s'est retourné lui a répondu une phrase magnifique c'est que tu as le potentiel de toi reste toi-même pas du tout pour moi pour moi tu seras toujours un sadique non ça c'est re-kique et bledès pour moi tu seras toujours un sadique hein ? c'est que tu m'arrêtes à te prendre pour un sadique non ? alors toi tu es mis d'atadine en punaise il lui a dit qu'est-ce que tu as dit toi ? c'est que tu m'arrêtes à te montrer pour un sadique mais lui il montre rien il montre rien tout le monde le prend pour un sadique comme ça pourquoi ? il ne sait même pas lire alors il dit tu te rends compte qu'il ne parle jamais dans la synagogue il est toujours dans son coin il ne bouge pas quel sadique il pose une question c'était une bonne question on ne sait même pas comment il l'a posé sa femme elle lui a répondu rabotage je vous le dis dès maintenant une phrase magnifique et bien il ne te reste plus qu'à monter à l'espérance des yeux de ceux qui te regardent ils te prennent pour un sadique alors deviens le sadique qu'ils attendent de toi c'est ce que tu as dit ta femme c'est-à-dire que toi tu es en train de dire qu'on te prend pour un sadique ici il ne fallait pas donner son nom Adam c'est qu'il y a des milliers de gens qui regardent les cours et tout le monde je vois quelque part mais c'est qui Adam ? c'est qui Adam ? donc Adam il dit ma femme a dit exactement ça tout le monde prend pour un sadique c'est ce que lui a répondu cette femme je me suis retourné vers eux j'ai dit cola kavod ça c'est une belle réponse tout le monde pense que tu es un sadique tu ne l'es pas je lui ai dit tu n'as pas mal t'a donné la solution monte au niveau de ce qu'eux pensent de toi comme ça ils ne penseront pas à tort et à travers tout simplement et non pas mida tadin comme il a dit mon fils là-bas au fond tu n'as qu'à dire que je ne suis pas de sadique achat sadique donc c'est ce qu'on a dit la réponse que je l'ai donnée c'est celle du cas ne fais pas des choses si tu es racha à tes yeux alors tu n'as qu'à changer pour ne plus être racha pourquoi j'ai fait une action qui est mauvaise ? ne viens pas être racha devant toi il y en a qui disent cette explication est bizarre ne sois pas un racha à tes yeux ça veut dire ne te sépare pas du tibou pour être uniquement face à toi-même sinon tu es racha bizarre comme explication seulement tu dois te mélanger au tibou ça veut dire en d'autres termes si tu es sadique devant toi-même et que tu laisses tous les autres ça s'appelle être racha mais si tu es mélangé aux autres tu vis avec ton peuple alors si tu es sadique qu'est-ce qu'il dit le rambam ? ne rentre pas donc ici d'autres explications dans l'yeouche qui c'est qu'a dit l'yeouche ici ? ne rentre pas dans l'yeouche désespoir non mais les malins il m'appelle de la maison il habite au rez-de-chaussée il me dit que je vais sauter par la fenêtre ne rentre pas dans l'yeouche car t'es-elle et t'arboutera si tu ne crois pas en toi si tu te vois comme un racha alors automatiquement tu ne vois plus le mal de faire des averotes comme Zéral et Batala de mentir au téléphone d'arnaquer de parler mal d'avoir du niveau de parler mal avec les autres la personne n'a plus peur de rien vous avez remarqué que les seuls dans ce monde qui n'ont pas peur de la mort c'est qui ? ceux qui défient constamment la mort c'est les réchaïm les tzadikim toujours ils ont peur de la mort pourquoi ? j'ai pas assez fait de mitzvot je peux encore servir le peuple les réchaïm les mecs de la mafia ils te tuent allez bon vas-y viens j'ai peur de rien les réchaïm défient pourquoi ? parce qu'ils sont tellement racha que leur seule façon pour eux de se voir arrêtés dans leur mécréance morale c'est que la mort vienne les chercher chez le tzadik ils demandent la vie pourquoi ? parce qu'on veut encore s'améliorer encore plus que ce que nous on était c'est toute la différence c'est pour ça que les rachamus ils disent celui qui marche pieds nus c'est un signe de riche out c'est un signe de riche out pourquoi ce soit un signe de rachat parce qu'avant quand on mettait les chaussures en bête amigdash on marchait que pieds nus pourquoi ? tu peux d'averote tu meurs donc si tu marches pieds nus ça veut dire quoi ? c'est que tu n'as pas d'averote donc tu ne crains pas ni les scorpions ni les serpents ni les nadalines aucun animal nuisible pourquoi ? parce que comme a dit Rabbi Rania Bendosa ce n'est pas le serpent qui tue c'est la faute donc si tu marches pieds nus et que tu ne te protèges pas qu'est-ce que tu es en train de dire ? moi je n'ai aucune enverra donc tu es rachat tu te prends pour qui ? donc le fait de mettre des chaussures c'est un signe de humilité donc je préfère me protéger vous avez compris la différence ? de toute façon quoi qu'il advienne pour nous tous même si cette phrase que je viens de dire veut dire par là parce que j'entends des gens enfin me dire traduit, traduit qu'on mette tous nos chaussures mais avec humilité parce que justement le fait de marcher pieds nus c'est un signe de Gahava moi je n'ai peur de rien ni du verre je suis au-dessus de toute chose alors que la Torah nous demande de faire extrêmement attention à nos vies on doit mettre des chaussures même Beretz Israël Mishoum, Anava quand même si la terre elle est kadosh on n'est quand même pas protégé d'un Nadal ou de quoi que ce soit puis à la Kha on a le droit de marcher pieds nus à la maison surtout c'est Merutsaf donc Calvachomer de Calvachomer surtout en été ça fait du bien des pieds comme ça tu fais des traces de tes pieds par terre et ta femme elle te tue derrière d'accord ? avant quoi qu'il advienne c'est Kanyi Moutar de marcher pieds nus seulement que c'est un signe de Gahava la Kha celui qui baiserait Hachem se présente même que tu ouvres la porte c'est pas joli qu'on voit tes yeux c'est un signe de Hanava de mettre nos chaussures pour que baiserait Hachem on soit tous protégés de toute impureté et surtout montrer à Kadot-Boruk qu'on n'a pas fini notre vie car marcher pieds nus c'est une façon de dire adieu d'une certaine façon mais j'ai pas d'avéroïde histoire qu'on enterre une personne pieds nus on n'a pas les chaussures la main Allah lebet ou l'amour Koltou j'ai ce qu'elle est commis des métab Amisrael Ha'ave et Kayab et n'ayez pas peur tous les événements que vous vivez ce n'est que pour le bien d'Israël dernière question oui je t'avais oublié excuse-moi Steph oui c'est pas bien de se sentir rachat quand on a évolué quand on a fait chouba et qu'après on a des grandes descentes et on ne fait pas certaines choses donc on se sent rachat donc quand on est rachat qu'on a fait chouba qu'on est monté qu'on redescend on se sent rachat alors c'est ce que je viens d'expliquer tu te sens rachat t'as pas le droit de te rachat donc remonte tu piges ce que je viens de dire ou pas ça veut dire que t'étais là tu te voyais rachat t'es monté là donc tu te vois plus rachat et d'un coup tu te revois rachat ça veut dire que tu es donc redescendu ne te vois pas comme rachat donc ça veut dire quoi en d'autres termes remonte car comme je te l'expliquais je te le répète encore tomber tomber ce n'est pas le drame le drame de quelqu'un qui tombe c'est celui qui ne remonte pas je finirai juste avec toi avec une dernière phrase il y a une très belle histoire qu'il racontait à propos d'un homme qui était parti travailler toute sa vie et après des années d'absence il revient à la maison avec beaucoup beaucoup d'or et d'argent qu'il a mis de côté sous par sous et malheureusement sur la route du retour il y a un show dead un brigand qui lui met un revolver sur la table lui donne moi tout ton or donne moi tout ton argent et à ce moment là il se met à pleurer à pleurer à pleurer il lui dit écoute j'ai travaillé pendant 12 ans j'ai pas vu ma femme et mes enfants 12 ans de peine sans voir le jour c'était ma peine force à de l'amour 12 ans résultat il a tellement pleuré que le brigand il lui a dit écoute tu m'as saoulé tu vas me faire pleurer dans deux secondes bon qu'est-ce tu veux maintenant tu veux une pièce il lui a dit non mais tu connais pas ma femme ma femme c'est Marta Marta Bezef il dit alors si je rentre à la maison après 12 ans sans un sou elle va me tuer alors qu'est-ce que tu proposes je propose que je lui explique que j'ai été il lui a dit t'as qu'à lui dire que t'as été dévalisé non dévalisé un mec comme moi balèze non alors qu'est-ce tu veux il dit voilà tire moi sur mon vêtement tire ici si tu vois je me suis défendu comme ça j'aurai une preuve pour dire à ma femme qu'on m'a tiré dessus que j'ai pas eu le choix que je me suis me sauvé bon tu sais quoi il était comme ça sur le manteau parce qu'il n'y a plus rien dans le truc à ce moment-là quand il s'est joué il dit à zéro t'as plus de munitions il lui a dit non je t'ai vidé mon chargeur ça va comme ça avec Marta il se souvient boum il lui a donné un coup sur la tête il a récupéré tout son or cette métaphore de Chachamim nous dit ça c'est la vie d'un homme on est venu dans ce monde ramasser des trésors de mitzvot seulement on va tomber ça c'est le brigand c'est le satan il nous fait tomber 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 alors qu'est-ce qu'on va lui dire nous on est tombé tu nous as pris notre or et notre argent c'est pas un problème on va se relever donc on a une maman on a une femme à la maison c'est la chrénat il nous tire dessus jusqu'à ce qu'il vide ses munitions quand il a vidé ses munitions on se lève contre lui on le tue et là qu'est-ce que tu récupères une partie ou tout le trésor tout le trésor ainsi est la tchouva tu tombes tu tombes tu tombes tu tombes le jour où tu te lèves définitivement tu récupères toutes les années de toutes les mises vautes que tu as perdues que le satan ne t'avait pris ça c'est la force de la gdusha de celui qui ne se sera jamais découragé même s'il est tombé un milliard de fois le mec il a un truc il ne peut pas Shabbat il ne peut pas tous les Shabbats il a besoin de sa cigarette et il dit non je ne veux pas et il recommence le jour où un seul Shabbat il aura réussi il va récupérer tous les autres Shabbats il ne faut pas qu'il recommence le jour où il tiendra jusqu'à la fin de sa vie il n'y a pas de gdusha donc le brigand n'est pas parti quand est-ce qu'il s'en va avec les trésors c'est quand tu as quitté ce monde sans faire tchouva le but dans la chute c'est de se lever parce que ça s'appelle Yerida la seule Yerida qui soit mortelle c'est celui qui est descendu sans jamais remonter lui il va émettre il est descendu Shalom Aleichem voilà c'est pour ta question comme tout merci merci Merci.